Je te présente Sarah, une copine de classe. Pour toi, je suis une copine de classe. Je sais pas, j'aurais dû dire quoi. Rien du tout, tu dis ce que tu veux. Le personnage de Charlie, c'est un peu cette jeune fille qui est plutôt bonne élève, qui est bien intégrée dans les groupes. C'est une fille sans problème. Je vous interromps brièvement. Une arrivée en cours d'année, Mademoiselle Perrin... Sarah. Sarah. Et d'un coup, il y a cette Sarah qui débarque et qui a cette liberté complètement folle et elle est tout ce que Charlie aimerait avoir dans sa vie. Elle a cette liberté d'agissement, mais sans jamais se soucier des autres. Parce qu'elle a quelque chose où elle est un peu au-dessus de tous ses petits camarades. Sa devise, c'est vivre sans se prendre la tête. L'amitié entre Charlie et Sarah, c'est comme un peu aussi les premières histoires d'amour où c'est complètement passionnel, où ça l'est trop en fait. On est dans l'excès de tout ça parce qu'on le découvre. On joue avec toutes ces limites-là et c'est en ça aussi qu'on se perd et qu'on finit par s'étouffer. Regarde, on voit quasiment plus rien. Viens. Ouais. Je pense que c'est mieux qu'on ne voit pas arriver ensemble. Pardon ? Bah ouais, les autres comprendraient pas. Mais moi, je dois comprendre quoi ? Tu viens chez moi comme ça ? Moi aussi, t'es venu chez moi, tu m'as suivie, on est quitte. Des moments de destruction avec des personnes qui sont un peu perverses et destructrices, on en est tous connus, que ce soit en tant que victime ou en tant que témoin extérieur. Et donc moi, je me suis inspirée de ça, forcément. Plutôt en tant que témoin d'ailleurs, parce que j'avais une copine qui s'était fait complètement embarquer par un mec à ce moment-là. Donc ça m'avait vraiment marquée. Puis un peu en tant que moi aussi victime. Bon, pas au même niveau que Charlie, mais je pense qu'on a tous un peu touché du doigt ces rapports-là au lycée. C'est une période qui est tellement pleine d'émotions, de rapports qui se créent entre les gens, d'apprentissage de la féminité pour les filles, de l'âge adulte. C'est un âge où plein de choses se mélangent et c'est complètement électrique. Donc oui, ça m'avait vraiment aidée. Tu veux dormir ? Ouais. C'est tard, non ? Eh ben, bonne nuit. On ne s'est pas mis à une table et on n'a pas parlé du scénario direct de manière très pragmatique, en prenant ligne par ligne. On a parlé de plein de petits moments de vie, de moments d'adolescence, comment on avait pu vivre notre lycée. On a regardé plein de films. On a regardé des films ensemble. Ça aurait été la catastrophe si on ne s'était pas vraiment entendu ce qui aurait pu arriver, que ça ne passe pas. Parce qu'on a quand même, on a joué des scènes de destruction avec Lou, qui sont très prenantes en termes d'émotivité. Et Mélanie a toujours dit, mais n'oubliez pas qu'on joue, quoi. Merci d'avoir réussi à trouver les mots pour parler de ces personnes qui sont beaucoup plus nombreuses qu'on le croit. Enfin, voilà, j'ai passé la fin de la séance à pleurer, en tout cas. C'était... Enfin, plus qu'un film, c'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, que moi, d'un produit personnel, ça remue des choses et c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment, euh... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?